La maison de Marne-la-Coquette Par exemple, rapporte le magazine Gala qui donne des détails sur le conflit familial autour de l'héritage de Johnny, alors que Laetitia Adelbet doit faire face à un coup dur, après un rappel d'une dette fiscale de 13 millions d'euros. L'avocat de Laura Smey refuse de se livrer sur cette affaire et sur la rumeur avancée par voici voulant que la résidence de Marne-la-Coquette soit récupérée par l'actrice suite à un accord avec sa belle-mère. L'homme de loi refuse également de se livrer sur le montant de la fortune laissée par le taulier comme d'habitude, tous les chiffres avancés sont faux ? A-t-il répondu à une question d'encens, mettant ainsi en doute une révélation de Bernard Monciel, qui a estimé la fortune du rockeur à 100 millions d'euros. D'après une intime de Laura Smey et David Hallyday, les actifs laissés par Johnny pourraient en réalité être de 40 millions d'euros au total. Sous-titrage Société Radio-Canada ...